et bien rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécanique universel.net le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection nous progressons vers notre ultime perfection cette ultime perfection c'est la réalisation du paradis terrestre tout simplement c'est pour schématiser je ne sais pas comment donner une image de ça mais c'est juste une image c'est le paradis les religions ont parlé emploie ce terme mais c'est juste pour en donner l'image c'est à dire une humanité qui a atteint la perfection écologique donc plus du tout d'impact sur la planète plus d'énergie fossile etc une perfection de comportement c'est à dire que l'homme n'est plus un loup pour l'homme l'homme ne représente plus un danger pour lui-même ni pour ses congénères ni pour les autres espèces donc un homme entièrement pacifié entièrement maître de son comportement et un homme qui a compris tout à fait pourquoi il est là qu'est-ce que c'est que cette création qu'est-ce qu'il y avait avant que l'univers se mette en oeuvre enfin qui a répondu à toutes ces questions métaphysiques justement voilà et voilà l'état de perfection tel que je le considère alors pour ce faire je prends appui parfois sur des ouvrages comme celui-ci c'est sur celui-là que je suis en train de travailler un livre que j'ai chiné il y a quelques années de Jean-Miquel cours de philosophie pour les classes terminales je suis au dernier chapitre c'est celui-là que j'ai entamé le chapitre 20 l'idée de civilisation le problème de la liberté l'être et la valeur l'homme et sa destinée et là je suis dans l'être et la valeur c'est la deuxième vidéo à ce sujet donc je suis à la moitié de la lecture de ce petit chapitre alors je reprends je découvre en même temps alors je vous précise que si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt si vous appréciez ces visions atypiques ces points de vue un peu atypiques et bien vous pouvez mettre des pouces vous abonner mettre des commentaires tout ça, ça donne de la visibilité à ces vidéos à cet espace YouTube alors les philosophies classiques apparaissent donc comme représentatives et organisatrices de l'être dans la mesure où elles conduisent le plus souvent à travers l'examen critique de celles qui précèdent à une nouvelle intuition d'un principe à partir duquel pourraient être exposées par déduction ou mouvement dialectique les relations entre les éléments qui composent le tout de l'être c'est pourquoi elles cherchent à échapper au temporel pour atteindre l'éternel Platon à moins qu'elles ne cherchent dans le développement temporel lui-même le processus de réalisation de l'éternel égale et bien on est Platon il était en son temps il devait échapper sa réflexion lui permettait uniquement de penser à un monde des idées qui est extraordinaire qui est génial comme pensée mais à l'époque il y a 2500 ans c'était c'était sa seule possibilité de compréhension quand Hegel arrive c'est autre chose il a devant lui tout le déroulement de l'humanité jusqu'à lui il voit le cheminement de l'humanité donc il peut il peut passer au niveau de la dialectique et penser que la vie va évoluer vers vers un esprit supérieur que le développement de l'esprit le conduit vers un esprit supérieur vers une sorte d'apothéose et moi aujourd'hui à travers la mécanique universelle je suis posé à un autre moment de l'évolution de l'humanité qui a qui a intégré de manière beaucoup plus plus intense cette évolution de l'humanité grâce à Darwin grâce au village planétaire grâce au fait que on a on a relié les hommes avec l'internet etc toutes ces choses là qui me permettent de penser que l'humanité elle est proche de sa finalité qu'elle va qu'il lui reste encore quelques siècles d'évolution pour atteindre son ultime perfection mais que c'est tous les éléments sont là me permettent de d'essayer de démontrer que nous arrivons à que nous allons vers cet état là pour Hegel c'était pas possible encore à son époque il y avait l'idée par exemple de l'ONU de l'organisation des nations unies n'était pas en place donc devant lui il avait encore des conflits des guerres qui allaient se qui étaient possibles quoi dans la dans la société bon bref voilà alors Platon on s'en souvient fait dépendre d'un monde des idées ou essence toutes les formes de la connaissance et de l'action Hegel tout en supposant une vérité idéale initiale montre l'homme en train de réaliser une affirmation fondamentale à travers les mouvements antagonistes de l'histoire et oui il fallait bien qu'il comprenne pourquoi il y avait cet antagonisme qui lui donne du sens à cet antagonisme comme moi je donne du sens au au transgressant que je dis quand je dis par exemple que le transgressant travaille de concert avec le législateur pour faire évoluer le droit donc j'amène une vision vraiment novatrice on va dire pour 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 redonner du sens au transgressant pourquoi il y a des malfaiteurs pourquoi il y a du voleur pourquoi il y a du criminel etc etc pour quelle raison il faut qu'ils aient une place dans cette dans notre univers dans dans notre évolution sinon il n'existerait pas donc ils ont un rôle un sens une place et c'est et c'est une des grandes un des grands travaux travail de la mécanique universelle donner du sens à chaque être humain à ce que l'humanité ne donne pas de sens ou refuse un sens celui que que voilà il y a sur les réseaux sociaux il y a des abrutis là qui de extrémistes qui qui disent ouais ils ont ce ce petit voyou là qui se fait descendre ou n'importe voilà ils vont arriver à dire mais il servait à rien il n'avait pas de ils foutent rien enfin bref voilà ils arrivent à essayer de démontrer qu'il y a des gens qui n'auraient pas qui seraient inutiles en somme voilà inutiles et d'ailleurs il y a même quelqu'un qui qui a parlé de de nuisibles voilà dans ce truc dans ce truc là et ça c'est complètement c'est c'est quelque chose que l'humanité doit absolument dépasser les nuisibles dans les années 30 c'était les juifs c'était les homosexuels c'était les psyganes c'était les handicapés mentaux etc et donc voilà et ça ce mécanisme là on doit absolument sortir l'humanité c'est le travail de des décennies qui arrivent c'est c'est un des des travaux majeurs de l'humanité et donc sur l'humanité sur la mécanique universelle je démontre que le le mendiant au coin de la rue il travaille autant que le sociologue à l'évolution de l'empathie humaine que voilà que le sociologue sauf qu'il y en a qu'un qui reçoit les honneurs et qui qui a auquel on dit vous travaillez voilà on refuse d'imaginer que le mendiant il travaille d'une façon différente parce qu'on ne veut pas voir la complexité des choses voilà je continue l'un et l'autre donc Platon et Hegel ont été suivis repris démarqués et l'être sera toujours rattaché à la conception d'une cause première ou à celle d'une cause finale à partir d'une certaine expérience constructrice et bien oui constructive mais l'être il est rattaché aux deux il est rattaché à la cause première à l'origine à la nature si on fait de Dieu du divin du principe créateur la nature aussi entre autres peut-être qu'il est que Dieu Dieu c'est clair c'est sûr que c'est la nature qu'il compose la nature sous une certaine forme mais il est possible qu'il soit aussi à l'origine de l'univers et donc dans une autre à une autre dimension à une autre une autre façon d'être de voilà mais il est également dans la dans la finalité dans la cause finale c'est à dire que on ne peut pas échapper à partir du moment où il y a un principe d'évolution on part d'un point A et on va vers un point B et là c'est irrésistible donc l'humanité est en évolution elle va forcément à un point B final voilà et donc ce point B explique toute la logique de l'évolution et c'est pourquoi l'humanité est destinée à atteindre sa perfection cette théorie la théorie que je développe elle elle parle du divin en même temps voilà quoi qu'il en soit dans cet effort peut-être aveugle mais qui cherche la lumière les hommes trouvent retrouvent découvrent la valeur c'est à dire ce qui donne un sens au fait et aux situations autorisent une hiérarchie à partir des besoins et des désirs et cette hiérarchie c'est une illusion aussi les choses se font il n'y a pas de hiérarchie fondamentale il y a une hiérarchie qui est un moteur de construction on doit hiérarchiser les choses mais en réalité un mendiant au coin de la rue est aussi elle est aussi importante que le chef de l'état ils sont à égalité pour la création de l'humanité pour le pour la création dans le travail de l'humanité ils sont à égalité ils sont à égalité avec un fœtus qui qui meurt avant d'apparaître et un être humain qui arrive à 120 ans ils sont à égalité dans leur dans leur rapport à l'humanité voilà il n'y a il n'y a pas de hiérarchisation cette la hiérarchisation réelle n'existe pas on doit hiérarchiser les choses on doit dire ça c'est mieux que ça ça c'est moins bon que ça ça c'est plus important que ça etc mais c'est une illusion c'est juste un moteur de construction la notion de valeur légitime nos projets enferment la dialectique des mobiles et des motifs implique le plus souvent le passage du fait au droit du désiré au désirable en général note la lande par l'intermédiaire du communément désiré on parle aussi bien de valeur en ce sens dans le domaine du commerce de la morale de la vie de la société en général ou en fonction d'une certaine représentation des fins humaines ainsi tandis que l'emploi du mot être apporte surtout l'idée d'une permanence l'être tend à persévérer dans son être écrit Spinoza et c'est ça quand on atteint l'être quand on atteint l'extase l'éveil le nirvana la béatitude on persévère dans son être on n'évolue pas on est dans une dans un on rayonne l'être on est hors du temps on dépasse on sort de la notion du temps même si on y est inclus dans le temps mais il y a on passe à un autre degré on est être permanent et c'est ce qui fait qu'on est similaire au divin on est hors du temps dans cet état là la valeur révèle une origine justifie un mouvement dans l'activité plus ou moins consciente de l'existant cherchant la voie de l'être construisant aussi sa propre définition en tant qu'être on peut donc entendre que l'être est le principe même de la valeur dans toute philosophie d'inspiration essentialiste alors que les philosophies existentielles font des valeurs le produit de la liberté elle-même comme choix quotidien voilà et les les philosophies existentialistes ont eu leur importance elles ont leur importance mais elles elles correspondent à une ère narcissique à une ère de celui qui croit être le calife à la place du calife qui pense être plus qui pense être dieu à la place de dieu en somme mais sans sans comprendre que ce divin on peut l'accéder en mimant le divin en incarnant le divin pas en remplaçant le divin voilà ajoutons encore que le devenir humain ne cesse on l'a vu à travers ces vicissitudes de déterminer des valeurs et finalement une représentation de l'être de l'humanité qui révèle les notions d'humanisme et de civilisation voilà je vais arrêter là pour cette vidéo et on reprendra l'homme et sa destinée le dernier sous-chapitre important que nous allons voir ensuite voilà je vous remercie de votre écoute à très bientôt sur-chapitre